Malgré les critiques, malgré le rejet d'une partie de la rue, le président tunisien Qaïsaïd a officialisé hier la date du 25 juillet pour la tenue d'un référendum portant sur un projet de nouvelle constitution. La mesure est loin de faire l'unanimité. Et pour en parler, nous sommes avec Khalid Debabli, enseignant-chercheur en droit public et sciences politiques. Khalid Debabli, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Alors, la date du 25 juillet a été donc officialisée par le président tunisien pour la tenue d'un référendum. Quel regard portez-vous sur la démarche du président Qaïsaïd ? Oui, comme vous venez de dire, malheureusement, je dis malheureusement, la date a été officialisée. On vient de publier le décret portant convocation aux électeurs pour le référendum qui va être tenu le 25 juillet. Malheureusement, le président public continue de confirmer sa démarche unilatérale et unilatéraliste, malgré les réticences et les réserves qui ont été émises aussi bien par les partis politiques, la société civile, le GTT, etc. Le président public n'a pas voulu écouter toutes ces remarques-là, tous ces conseils-là. Ce qui va impacter, à mes yeux, la légitimité dont va disposer la constitution. Parce que même si la constitution va passer par référendum, elle souffrait d'une légitimité populaire et sociale très faible, ce qui va impacter son fonctionnement par la suite. Le président tunisien a nommé Sadokh Belaïd à la tête d'une commission chargée d'élaborer la nouvelle constitution à travers un dialogue national dont les partis, vous l'avez dit, ont été exclus. Finalement, est-ce qu'il y a une légitimité accordée à ce processus ? Comme je viens de dire, non. Malheureusement, la légitimité, elle est trop faible, voire inexistante. Tout d'abord, il convient de rappeler que cette commission, au niveau de sa composition, elle est dominée uniquement par le président de la République. Le président de la République, c'est lui qui a nommé tous ses membres et lui seul. D'ailleurs, un problème a surgi par rapport aux membres S-Qualité, les doyens et les doyennes des facultés de science juridique politique et de droit en Tunisie. Ces doyens et ces doyennes ont rédigé un communiqué commun dans lequel ils ont refusé ce choix-là en se fondant sur le principe de la liberté académique, la neutralité de l'université. Toutefois, le président de la République, encore une autre fois, dans cette démarche unilatérale, a ignoré totalement ce communiqué. On vient de voir hier un décret dans lequel il a nommé personne par personne, doyen par doyen, doyen par doyen, au sein de la commission. C'est-à-dire, réellement, la commission n'a pas de légitimité. Surtout aussi qu'il convient de rappeler que cette commission, la dite commission, n'a pas un pouvoir décisionnel. C'est une commission purement consultative, telle que cela ressort tout d'abord du décret 117 du 22 septembre 2021. Et cette compétence purement consultative a été affirmée par le dernier décret-loi portant cette commission-là. C'est-à-dire, réellement, ça serait, ou ça sera plutôt une commission dont le rôle est d'assister le président de la République. Et le dernier mot revient au président de la République. Au définitive et au final, la constitution n'est que la constitution du président Khaïsaïd. Et cette situation n'est-elle pas en train d'isoler le président Khaïsaïd ? Oui, Khaïsaïd, il est en train de s'isoler d'un jour à un autre. Le problème, c'est que lui, on sent qu'il n'a pas pris conscience de cela. Même si, c'est-à-dire, politiquement, même si on veut faire un petit calcul politique personnel, c'est-à-dire, ce n'est pas dans son intérêt de s'isoler comme ça. Mais lui, c'est-à-dire, il a opté pour cette démarche unilatéraliste et il a opté pour un passage en force dont les conséquences sont néfastes pour l'avenir démocratique du pays, pour la constitution future et même pour l'avenir politique de Khaïsaïd. Parce que, pour moi, il ne va pas s'en sortir. On ne peut pas faire la politique comme ça, d'une manière isolée. Aussi bien au niveau interne et externe, surtout, parce que cette situation-là, elle se vérifie au niveau interne, au niveau externe, au niveau régional et au niveau international. Merci, merci Khaled de Babi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en droit public et sciences politiques. Merci. Merci.